Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, profitons de ce dernier rayon de soleil. Toute la journée ici, il n'a pas fait beau, on a même eu de la pluie. Et nous sommes à 19h passé et le soleil vient juste de venir nous faire un gros, gros, gros bisou comme ça. Un gros mur comme ça contre nous. Donc, acceptons ce soleil, acceptons cette chaleur qui vient dans notre cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous, de positif. On parle d'un changement positif aujourd'hui. D'accord? Je continue mes guidances en plein air. Donc, il y a des voitures qui passent. Je pense que les gens n'ont pas compris ou alors qu'ils refusent de comprendre. Il y a quelqu'un qui a dit que le son n'était pas terrible. Mais si le son n'est pas terrible, va voir d'autres chaînes. Je suis en plein neige dans la nature. J'essaie d'apporter ces énergies à la communauté, de purification, de nettoyage également. Alors, profitez tout simplement de cet espace parce que moi, à Paris, je ne peux pas faire ce genre de guidance. Je profite d'être dans les Landes, cette belle région où il y a la plus grande forêt de l'Europe, de vous apporter des belles énergies qui sont autour de nous. Alors, voilà. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Donc, merci d'être là. Aussi, je vous l'ai dit quelque chose à la communauté. L'autre jour, j'ai fait une guidance où j'avais des énergies de quelqu'un qui pleurait. Et les gens m'ont dit, ah, tu es triste. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut savoir que nous qui faisons des guidances, les guidances sont très énergivores. Et parfois, tu fais la guidance d'une personne et tu ressens les mêmes énergies. Ça m'est arrivé de faire une guidance pour quelqu'un qui est dans la tourmente et de pleurer. Voilà. Ça m'est arrivé de faire une guidance pour quelqu'un qui reçoit un message d'un défunt et de sentir vraiment tout cet amour qui vient. Donc, on nous semble un peu comme Saint-François d'Assise qui donne son corps et qui est un instrument de paix. C'est-à-dire qu'on transmute à travers nous pour vous passer des messages. Donc, si je reçois un message, parfois j'ai un message, vous voyez à chaque fois quand je suis en interaction, parfois je reçois un message qui parle de quelqu'un qui vous attaque, qui vous a fait quelque chose. Et je suis tellement dans le truc comme si c'était à moi qu'on me parlait alors que ce message ne me concerne pas. Alors qu'il concerne peut-être la communauté ou une partie de la communauté. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un message, c'est un travail qui est... Nous sommes dans le don de soi. Donc, quand tu es là-dedans, tu n'es plus toi-même. C'est comme un soldat qui va à la guerre, il défend son armée, il défend son pays, il défend les couleurs de son drapeau également. Donc, ici, je défends ma communauté. Et donc, il faut savoir que moi, une fois que je suis si susceptible, je ne suis plus là pour moi. Je suis là pour la communauté, pour le collectif. D'accord? Donc, si vous me voyez parfois triste sur un message, ce n'est pas moi qui suis triste. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a certaines consoeurs qui, parfois, ne font plus de guidance parce qu'elles disent que ça prend trop d'énergie et qu'elles ne font plus de guidance. Parfois, elles arrêtent des guidances privées aussi. Parfois, elles arrêtent parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc, moi, je suis encore là parce que, voilà, c'est comme ça qu'on me dit de faire les choses. Et puis, quand je ne pourrai plus les faire, vous le verrez, je vous dirai tout simplement que je ne peux plus les faire. OK? Mais ce soir, je suis 21 avec Marie. Soyez tous des bienvenus. Soyez bienvenus, nouveau comme ancien. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour dans vos cœurs. Alors, on a Marie-Madeleine, notre charmante et belle Marie-Madeleine qui vient nous apporter des messages ici. Et on parle d'une personne, on parle d'une personne qui perturbait une relation d'âme-sœur et flamme-jumelle qui va la quitter, d'accord? Il y a une personne qui perturbait votre relation et qui quitte votre énergie, qui vous laisse tranquille, voilà. Donc, c'est comme si cette personne, l'univers, vient la sortir de votre énergie. Amen. Et on vous dit aussi que vous êtes prêts, vous êtes prêtes par rapport à cet amour. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retenait pour aller vers quelque chose, pour un amour, pour une concrétisation, pour une réalisation, pour un engagement. On vous dit que vous êtes prêtes. Si vous aviez le sentiment de ne pas être prêts, on vous dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, d'accord? Voilà. Donc, j'ai reçu trois messages tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis d'ailleurs? OK? Il va falloir les chercher. Voilà. J'ai eu changement positif dans une relation existante. Donc, cette relation, elle est déjà existante. Elle existe depuis quelque temps. Donc, une relation qui était perturbée par une tierce personne, d'accord? Par une tierce personne. Et il y a aussi eu des blocages peut-être au niveau des finances matérielles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas libre encore pour se lancer. Peut-être que, voilà. Il y avait aussi peut-être des difficultés au niveau matériel pour s'engager, pour peut-être décider d'aller vers une concrétisation, un engagement réel, un paxe, ou alors habiter ensemble, ou prendre un logement ensemble, ou alors se marier peut-être aussi. Donc, ma foi, on parle qu'il y avait des blocages au niveau matériel. On parle de rencontres par synchronicité, d'accord? Il y avait quelque chose, voilà, âme-sœur, flamme-jumelle. C'est une rencontre qui était prévue par l'univers, d'accord? Qui était orchestrée, d'accord? Voilà. Âme-sœur, flamme-jumelle, voilà. Si ce n'est pas encore le cas, on vous dit que vous allez rencontrer cette personne dans trois mois, ok? Et il y aura un changement positif dans votre vie. Et pour l'instant, il faut savoir que quand on a ce genre de message, on est en train de vous dire que si jusqu'à présent, vous n'aviez pas rencontré la bonne personne, c'est qu'il y avait quelqu'un qui perturbait la relation autour. Vous savez que chacun a une âme-sœur quelque part qui l'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. C'est pour cela qu'on nous invite toujours à demander à la source, à demander à Marie, à prier. Parfois, on peut t'envoyer vers le mauvais mari, ou vers la mauvaise femme. Oui, il y a des gens qui ont épousé des mauvaises femmes, le mauvais mari. Voilà. Et pendant 15 ans, 20 ans, tu n'as pas été heureuse parce que tu n'as pas épousé la bonne personne, parce qu'on t'a mis un voile dans les yeux et tu n'as pas été avec la bonne personne. Mais pour ce moment, c'est aussi un mariage karmique. Ça peut aussi arriver qu'on épouse quelqu'un, que ce soit un mariage karmique, voilà, parce que tu devais nettoyer un karma, parce que tu as accepté ça. Et ce que je peux vous dire ici, on parle de nouvelles rencontres. La nouvelle rencontre est proche ici pour vous, ok? Les déblocages ici vont se faire. Je vais un truc à partager avec vous ce soir. Vous savez, les épreuves qu'on rencontre dans la vie, parfois, on peut se retrouver avec des épreuves de manière consécutive, simultanée. C'est-à-dire que tu quittes une épreuve, tu traverses une autre, il y en a une autre qui vient, tu penses que tu en as fini et bam, il y en a d'autres. Et parfois, c'est parce qu'on a fait ce choix-là. C'est un peu comme les femmes qui tombent enceintes et qui disent, ah ben moi, j'ai envie de faire quatre enfants. Et je vais les faire chaque année. Vous n'avez pas encore vu des femmes avec quatre enfants qui se suivent comme des démarches d'escalier? Il y en a. Parce qu'elles se disent, j'en fais une fois et comme ça, je termine et puis voilà, je les élève et puis j'ai fini le travail. Ce n'est pas la chose la plus facile. Parce que quand je te retrouvais trois enfants en bas âge ou quatre enfants en bas âge, c'est dur. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois qu'ils sont grands, tu es libérée. Moi, par exemple, mes enfants, je les ai eus très tôt. Pas successivement, comme on peut dire, mais je les ai eus très tôt. Et je me souviens que ma première grossesse, j'avais dit, je veux avoir un accouchement par voie naturelle, normalement, sans anesthésie, sans rien du tout. Parce que je voulais expérimenter aussi le fait d'être une mère. Vous allez comprendre pourquoi je raconte cette histoire, mes belles amnes. Et mon accouchement, mon premier accouchement, j'ai mis trois jours de contraction. Trois jours, c'est énorme, trois jours. Trois jours de contraction où, évidemment, je n'étais pas une première part. Parce que mon premier accouchement, l'enfant ne sortait pas. Parce que je n'avais pas de passage aussi. Et j'étais très fine. Et donc, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et mon enfant a failli mourir aussi. C'est-à-dire que j'ai perdu les eaux, par exemple, le troisième jour, à 4 du matin. Et à 10 heures, je n'allais toujours pas accoucher. Et à un moment donné, on a appelé ma mère pour lui dire, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, la mère va partir, le bébé aussi. Donc, on doit sauver une personne, on doit sauver la maman. Parce que le bébé, même s'il part. Et tu sais, quand tu vois les gens se concerter à l'hôpital, bien sûr, on pense que toi, tu n'as pas le droit de savoir. On te prend vraiment pour le dernier à savoir la chose. On parle à ton mari, on parle à ta mère. Ma mère, elle est allée. Et la sage-femme qui s'occupait de moi a dit à ma mère, dans cette clinique, le propriétaire de cette clinique a fait un pacte que tous les premiers nés ici, garçons, meurent. Ça commence à bien faire. Ton enfant ne va pas, ton petit enfant ne va pas mourir. Et parfois, quand ça ne marche pas, c'est la maman aussi qui part. Ma mère est allée chercher le pasteur, les anciens de l'église, ils sont venus. Elle est allée voir d'abord le bébéissant. Elle lui a dit, écoutez-moi bien, docteur, je ne suis pas sorcière. Je ne suis dans aucun pacte de sorcière. Donc, ma fille va accoucher comme il se doit. Le médecin dit, mais non, maintenant, c'est trop tard, il faut qu'on lui fasse l'anesthésie. Elle lui dit, vous l'avez suivi depuis le début de sa processus, ce sera présent. Et vous êtes en train de me dire qu'elle ne va pas accoucher par voie normale. Et vous n'étiez pas au courant que cet enfant, elle n'avait pas de passage pour pouvoir l'anesthésier depuis. Vous pouvez voir tout ça depuis. Il n'est pas question. Vous n'opérez pas ma fille. Elle va accoucher par voie basse. Ma mère a commencé la prière. Je peux vous dire, mes belles-hommes, les femmes qui sont là pour comprendre, je n'étais même pas à deux doigts ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de passage. En moins de 40 minutes, il y a eu le passage. Ma mère a prié. En 30 minutes, tout s'est débloqué. Et j'ai eu mon enfant à 10h40. Alors qu'à 10h, il y avait déjà les gens en train de prier, les pasteurs et les anciennes églises. Je ne sais pas ce que tu travesses dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des épreuves que tu travesses. Si tu demandes à Dieu de venir te libérer, cette personne qui perçubait ta vie, peut-être qu'on t'a mis un sort pour que tu ne rencontres pas la bonne personne, que tu ailles dans un mariage qui ne soit pas un mariage de bonheur, un mariage heureux, je vous assure que le Seigneur sait quand on l'appelle. Appelez-le, vous verrez. Utilisez l'Epsomme 35 contre vos ennemis, contre ceux qui vous ont mis dans cette énergie. Ça peut aussi être que tu es déjà dans une relation résistante et qu'il ne marche pas. Ça peut être qu'on t'a empêché de rencontrer la bonne personne. Ça peut être qu'on t'a poussé à rencontrer la mauvaise personne pour que tu sois malheureuse toute ta vie. Demandez à la source de vous aider. Priez. Demandez à l'intervention de la Divine Maman Marie ici, aujourd'hui, dans cette guidance. Vous allez voir comment le Seigneur va vous libérer. On vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts et vous êtes prêtes. On parle homme-femme ici, blond. D'accord? Et on vous invite à écouter votre cœur. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. On te dit ici, il y a un homme-là avec des cheveux blonds, ou une femme avec des cheveux blonds, et on vous dit ici, n'écoutez pas les autres. Pendant une pleine lune, vous allez recevoir des messages. D'accord? Il y a eu des mensonges autour de vous. Il y a déjà remporté des masques. On ne vous a pas toujours dit des choses. Mais peu importe. Avec Dieu, vous aurez toujours la vérité. Il vous donnera toujours les bons messages. Et je me souviens aussi que quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai dit maintenant, j'ai trop souffert, je veux faire la péridurale. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire d'accouchement, de péridurale, de pas péridurale. Vous allez comprendre la moralité de cette histoire. Qui veut dire tout simplement que tu ne peux pas fuir tes épreuves. Si tu as des épreuves que Dieu a mis sur ton chemin, que tu dois les traverser pour aller vers ton chemin de salut, vers ta sainteté. Ne les fuis pas. Ça ne sert à rien de les fuir. Parce que si tu les fuis, si tu vas les trouver là-bas. Parce que parfois, on perd quelque chose. On perd une maison, on perd un travail, on perd un bien. On perd un enfant. Et on reste à se lamenter. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça ? On refuse de vivre. Tu ne sais pas ce que tu pouvais perdre autre. Peut-être c'est ta vie que tu allais perdre. Peut-être que tu n'allais jamais finir ta mission de vie. Peut-être que Dieu t'amène sur cette souffrance pour que tu puisses t'élever. On ne peut pas refuser son chemin de vie. On ne peut pas refuser son contrat de vie. Même si tu fuis, tu quittes là, tu vas là-bas. Si tu étais prévu de te marier à quelqu'un qui allait te faire souffrir. Même si tu avais refusé cette personne, tu allais partir à l'aise, j'étais allé rencontrer un autre style de personne qui allait te faire souffrir différemment. Et je vous dis cette histoire de péridurale. Pourquoi ? Parce que le deuxième accouchement, j'ai dit cette fois-ci, plus de souffrance. J'ai vu ce que ça fait. Je veux la péridurale. Mes belles âmes. Je suis arrivée à l'heure parce que c'était un accouchement provoqué. On m'a mis la péridurale. J'étais très, très à l'aise. Mon ventre était là. Il flottait comme un ballon. J'étais contente. Je discutais. Maman, tout allait bien. Sauf que l'enfant ne venait pas. L'enfant ne sortait pas. Elle était dans son coin. Elle était bien assise. Elle était bien couchée. Elle ne voulait pas bouger. Jusqu'au moment où les médecins ont commencé à s'activer, à se chauffer, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je voyais les gens me défiler de partout. Et je dis, mais là, je commence à avoir mal. Je dis, mais remettez-moi un petit peu de dose. Elle me dit, non, on ne peut rien mettre. Si on te met encore à la péridurale, non seulement ton enfant peut mourir, mais toi aussi, tu peux y aller. Vous vous rendez compte ? Deux accouchements, différemment, ça veut dire que je t'ai appelée à avoir cette douleur, à avoir cette souffrance de la naissance, de donner la vie à un souffrant. Dieu nous a dit, tu enfanteras dans la souffrance et toi, l'homme, tu vas gagner ton pain à l'assure de ton fond. Et moi, j'ai voulu me substituer à ça. Je pense à cet exemple. Chacun me fait comme il veut. Mes belles âmes, la péridurale est terminée. Il n'y avait plus aucune goutte de péridurale sur moi. La douleur a commencé comme si je n'avais jamais accouché de ma vie. J'ai senti ça jusque dans mes entrailles. Et même à la fin, quand l'enfant est sorti, elle ne pleurait pas. Elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Elle ne pleurait pas. Elle était inerte, comme si elle était morte. Pendant un moment, on est allé chercher des bonbons pour la réanimer, etc. J'aurais pu perdre ma fille parce qu'il y avait eu trop de péridurale. Et elle aurait pu mourir parce qu'elle avait eu trop de péridurale. Alors que ce n'était pas le but. Donc, acceptez le chemin que Dieu vous donne. La souffrance nous amène au salut. La souffrance nous amène à la gloire. La souffrance nous amène à la miséricorde. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie, dans ta situation. Mais le Seigneur Jésus te dit ce soir que si vous aviez de la froid comme un grain de moutarde, vous dira cette montagne. La montagne, ce sont les problèmes sur lesquels tu es assise ou qui sont devant toi que tu regardes. Comme ça, tu te dis, « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir ? » Ces problèmes-là vont se débloquer. Tu vois ? Cette carte, je l'ai mise là inconsciemment. Inconsciemment. Blocage matériel et financier. On dit dans neuf semaines. Dans neuf semaines, il y a quelque chose qui va se passer ici. Si tu as la froid, tu le verras se manifester. Amen. Dans neuf semaines, tu vas avoir des retombées de cette guidance. Si vous aviez de la froid comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Elle va quitter, elle va dégager ton visage. Donc, ce n'est pas parce que tu as voulu faire les enfants rapidement pour dire « Après, je suis libérée » que tu vas être libérée. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Si tu devais avoir les difficultés pour élever tes enfants et que c'est à travers ça que tu allais apprendre des choses, que tu fuis, que tu le fasses vite, que tu le fasses moins vite, ça va arriver. C'est un exemple. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Ici, on vous invite par rapport à cette histoire avec l'âme sœur, la flamme jumelle, à la rencontre de la synchronicité. C'est la nouvelle rencontre aussi. Ici, on vous dit « Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. » Cette carte, en fait, c'est à moi qu'elle s'adresse. Donc, elle vous dit si vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique, n'hésitez plus, n'ayez pas peur parce que j'ai l'anxiom de le faire par la grâce divine qui m'a été donnée sur cette chaîne, sur ma mission de vie. Laissez les douleurs vous traverser parce qu'elles vont vous transformer, elles vont faire de vous des guides, des guérisseurs, des joins de Dieu. Ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, le Seigneur vous dit « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Et vous voyez, nous sommes ici dans les blocages financiers qui vous disent que vous allez transporter cette montagne des problèmes financiers qui est là depuis, qui est là, la montagne, elle a une place, elle ne bouge pas. On dit souvent chez nous que les collines ne se rencontrent pas mais les humains se rencontrent. Quelqu'un qui vous a fait du mal, ça c'est un message en particulier. La montagne ne se rencontre pas mais les hommes se rencontrent. Quelqu'un qui vous a fait du mal et qui a fui, qui pense que vous n'allez plus jamais le rencontrer, un jour vous allez tomber sur lui. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne qui a détruit votre vie, qui a détruit votre relation, qui a détruit votre... En tout cas, qui a pensé la voie détruite. Mais peut-être que Dieu a tout simplement accepté pour que vous puissiez sortir de là, grandis, élevés et illuminés. D'accord ? Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est Matthieu 17, verset 20 qui te dit « Si vous aviez de la foie comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici à là » et elle se transporterait. Elle va quitter devant tes yeux, elle va te dégager devant ta... T'as vu, elle va t'enlever, elle va t'enlever, elle va t'enlever le soleil qui est caché et tu vas recevoir ce soleil juste comme ça qui va arriver comme par enchantement. Amen ! On parle de neuf semaines. Et la guérison ici dans une relation d'âme-sœuf, d'âme-jumelle qui a duré longtemps et ça a été compliqué. On parle de rencontres parce que c'est une synchronicité qui arrive. Si vous attendiez cette rencontre, on vous demande de faire un nettoie énergétique, de faire un soin ici, de demander la guérison avec les ointes du Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Le message te dit « Guérissez les malades. » On s'adresse à moi. Donc, si tu as besoin de soins énergétiques, de purification, demande-le sur cette guidance ce soir et tu verras la grâce de Dieu, comment les grâces vont tomber avec notre divine Maman Marie parce que je demande toujours à Maman Marie de nous accompagner dans le travail spirituel et vous le savez. « Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. » C'est Luc 10, verset 9. Peut-être que tu es aussi un chaman, peut-être que toi aussi tu guéris les gens. N'hésite pas. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu vas dire à cette maladie à cette situation de quitter, de se transporter d'ici à là, elle se transportera. Elle se transportera. Oui. Et pour finir, le Seigneur te dit votre Père Céleste, papa qui est là-haut, il sait que vous en avez besoin. Tu as besoin de quoi ? De cet amour. Tu as besoin de quoi ? De cette situation, que cette situation matérielle, financière se débloque. Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin qu'on lève le voile à ces mensonges qui t'ont maintenu dans cette souffrance, dans cette misère, dans cette torture. On t'invite à écouter la voix du Seigneur qui est en toi, l'Esprit Saint. N'écoute pas les autres. D'accord ? Voilà. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. On va les regarder. Et Dieu te dit ici, à Dieu, tout est possible dans Matthieu, 19, verset 25. 25 ou 26 ? Allons-y. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. On a eu un message de Marie Madeleine ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie, qui te parle ici de Gaïa. Et à côté, j'ai la gratitude. Quand la gratitude arrive, ça veut dire que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Changement positif dans une relation existante. Et on parle du mois d'août. Ce changement, c'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que c'est acté. C'est la première carte. Et dans cinq mois, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Cette personne va se sortir de ta vie. Donc, quand on te donne les messages, tout ne va pas se passer tout de suite parce qu'une guidance reste intemporelle et générale. D'accord ? On prend les messages avec du recul. On reste dans les messages qui sont d'abord des divertissements. Quand tu viens là, tu ne joues pas ta vie sur une guidance. D'accord ? Voilà. Et j'invite les gens à apporter la médaille miraculeuse aussi. Là, c'est la médaille miraculeuse et ici, c'est la médaille de l'archange Michael. Mettez ces deux médailles sur vous. Vous allez voir que notre puissante maman va venir intervenir pour vous et le puissant d'archange Michael est vraiment celui qui nous défend contre la malice, contre l'ennemi, contre le mal et Jésus qui vient tout simplement déverser ses grâces et son abondance sur vous. Amen. Sur ce message avec Marie-Madeleine, notre divine Marie-Madeleine, la belle Marie-Madeleine, elle vous dit que vous êtes prête. Vous êtes prête. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message de Gaïa, Gaïa ici, vous dit Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Cela signifie embrasser votre nature intuitive. Écoutez vous, écoutez l'intuition qui est dans votre âme, écoutez l'esprit sain qui vous parle, n'écoutez pas les autres. Parce que l'esprit sain vous dira toujours la vérité. C'est l'esprit de Dieu. C'est la troisième personne de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, douce et aimante et appliquer ses qualités à une situation difficile. On la reprend? Ce soir, sur 21 avec Marie, cela signifie embrasser votre nature intuitive, douce et aimante et appliquer ses qualités à une situation difficile. Qu'est-ce que tu as traversé? Des situations compliquées avec tes enfants? Avec ton mari? Avec ton épouse? Dans ton travail? Dans la maladie? quelle situation t'amène ce soir ici? Continue de prier notre divine Maman Marie. Et Marie-Madeleine qui vient ici, tu peux lui demander son intervention divine dans ta situation difficile. Que ce soit une situation du passé ou présente? En adoptant ses qualités de soin et de douceur, ses qualités de soin, on parle bien de soin, on vous dit guérissez les malades qui se trouveront dont il y a besoin de soigner, de guérir, de purifier, de nettoyer. Il faut écouter les messages quand on vous les donne. C'est très important d'être, d'avoir l'intuition. D'accord? Ne prenez pas juste des mots au pied de la lèvre. Écoutez, Jésus parlait beaucoup en parabole. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9 À travers la prière, on trouve la libération. Je vous ai dit tout à l'heure, que ma mère est venue avec le pasteur, les anciens de l'église. Ils ont prié en moins de 40 minutes puisqu'ils sont arrivés à 10 heures. J'ai accouché à 10 heures 40 parce que c'est écrit dans le carnet. De toute façon, je l'ai écrit partout. 10 heures 40, j'avais accouché. J'avais mon premier enfant dans mes bras. D'accord? Donc, ce soir, je vais être une avec Marie. La prière libère. La prière, c'est la clé. Et si vous aviez encore un doute là-dessus, vous n'avez pas encore compris pourquoi vous êtes là. Sur quel chemin vous êtes? Le chemin, c'est le chemin du salut. Et je dis toujours le salut est personnel. Chacun décide s'il le veut ou pas. Regardez ce magnifique papillon. C'est pas beau ça? La transformation est là quand tu pries. Le papillon vient de te le confiner. La transformation est là quand tu pries. Amen. Ce soir, c'est 21 heures avec Marie. Remercions les guides. Pour tout ce que je vois, je vois des belles choses autour de moi. Je vois des belles choses autour de moi. On est en train de tisser une barrière de protection pour vous. Il y a une toile là qui est tissée pour vous. Pour vous protéger. Protéger les vôtres. Amen. En adoptant cette qualité de soin et de douceur, vous ressentirez un plus grand sens de l'équilibre. Et cela vous aidera à faire face à la situation difficile que vous vivez actuellement. Demandez à la terre-mer. Moi, j'ai les pieds à la terre-mer. C'est pour ça que ce soir, je vous fais la guidance ici. Tout à l'heure, j'ai fait des horoscopes là-bas, dans la viande à fermer parce qu'il pleuvait. Et là, ce soir, je suis sur 21 avec Marie et je suis en train de toucher le gazon. Je touche la terre-mer. Demandez à la terre-mer de vous aider à vous ancrer. D'accord? Magnifique. Ça rentre et ça nettoie et ça libère. Amen. Que cela profite à tous les autres, tous ceux qui sont sur la chaîne, sur ce message, sur la communauté. Demandez à la terre-mer de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité. Amen. Passez du temps dans la nature. C'est pas ce que je suis en train de faire là avec vous? Passez du temps dans la nature. Faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc, dans les bois si vous pouvez. Sentez votre connexion à la terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. Ce sont des aspects complémentaires de chaque être humain. Il y a eu des mensonges qui ont été faits à votre rencontre pour certains, bien sûr, en général. Au mois de mai, ici, tout va être levé. Le voile sera levé. D'accord? Au mois de mai prochain, bien sûr, tout sera levé. Prenez le temps. Le temps répare les choses. Soyez patient. On vous dit la patience, c'est le reflet de la four. Ce soir, ce 21 avril, Marie, sentez votre connexion à la terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. Depuis des années, je ressens votre fervente aspiration. Je vous aime depuis toujours. Gaïa. Ce soir, ce 21 avril, avec Marie, la gratitude ici qui vient se chevaucher à ce message vous dit si vous avez du mal à joindre les deux bouts ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Ici, nous avons Jésus qui vous dit sur le blocage. Regardez le blocage matériel et financier. C'est écrit dessus. D'accord? Que voulez-vous d'autre? Les messages sont clairs. Il vous dit si vous habillez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, la montagne de vos problèmes financiers. Transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Matthieu 17 verset 20. Ou vos problèmes familiaux vous adaptez à votre situation amoureuse, sentimentale, etc. De santé. Donc, on nous dit ici, je vais la reprendre. Si vous avez des problèmes dans votre carrière, des difficultés dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Waouh! Tu te dis, mais c'est quoi ce Bins? On me dit de dire merci alors que je suis dans les problèmes. Dis merci parce que c'est déjà arrêté. Dis merci parce que la montagne est déjà partie, parce que Jésus est venu te soulever ta montagne pour la mettre ailleurs, parce que tu as la foi, parce que tu lui as remis ta situation. Amen. Quelle situation ne dépasse? Quelle situation ne dépasse Dieu? Quelle situation ne dépasse Dieu? Aucune. A Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26, c'est écrit. D'accord? Il n'y a rien qui le dépasse. Il va la régler, cette situation. On parle de neuf semaines. Ce soir, je suis 21 avec Marie. On vous dit, cessez de vous lamenter. Oui, cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie. C'est en vous offrant au pouvoir de la gratitude. Quand tu remercies, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux divins. Amen. Ce soir, ce 21 avril Marie, que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de ses bienfaits. N'alimentez ni la négativité, ni la peur qui ne font que bloquer le flux. Qui ne font que bloquer le flux. Regardez. Blocage matériel et financier. Qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Jésus vient de débloquer ta situation ce soir. Amen. Nourrissez votre foi, la foi. Si vous aviez de la foi comme un grand motard, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, Allah et elle se transportera. Nourrissez votre foi. Et soyez concentré sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des trois prochains mois. Moi, quand ma fille est sortie, qu'on m'a dit, ah ben, elle respire pas. Jésus, c'est pas possible. Elle va respirer. Ils ont ramené l'oxygène, ils ont tout ramené, ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Elle était toujours comme ça. Mère et moi, on s'est regardé, elle m'a tenu la main, on a commencé à prier. Ça a duré un certain temps. Ils avaient la panique dans leur égard. Ils ne savaient pas comment me dire que votre enfant est morte. J'ai leur dit, mon enfant, elle n'est pas morte. Vous voyez la transformation? Elle a prié à mon mari et moi. Ma mère, on s'est tenu la main. Et puis, il avait déjà tapé dans tous les sens, il n'y avait rien à faire. Puis tout d'un coup, mais ça a duré un certain temps. Le temps anormalement long. Donc, peut-être que ta situation a été longue, plus que longue. Mais ce soir, la transformation, ce papillon vient te dire que tes choses se transforment, quelque chose se transforme dans ta vie. Amen. Parce que tu as mis la foi en Dieu. Parce que tu crois. Parce que tu sais qu'à Dieu, tout est possible. Amen. ce soir, ce 21 avec Marie, attendez-vous à une conclusion positive au cours des trois prochains mois. Amen. Et on te dit ce soir, je rends grâce pour toutes les bénédictions de ma vie. Je rends grâce pour toute l'abondance de ma vie. Je suis toujours en sécurité. Tu peux faire cette prière. Seigneur, je rends grâce pour toutes les bénédictions de ma vie. Je rends grâce pour toute l'abondance de ma vie. Je suis toujours en sécurité. On te demande de te connecter au cœur, à ton cœur et à l'Esprit Saint qui t'accompagne. Cœur et Esprit. Je vous lis ce dernier message, Cœur et Esprit, qui est juste derrière 29, Cœur et Esprit. Qu'est-ce que ce message nous dit? C'est un bonus. Alors prenez-le comme un bonus. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Cœur et Esprit. Le message du Cœur et Esprit vous dit, vous êtes bénis. Quel bonus! Vous êtes bénis, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, et guidés par l'Esprit éternel de l'amour. Vous voyez le soleil. Le soleil va se coucher. Donc ce soir, on te dit, va te coucher tranquillement. Tu es béni. Vous êtes bénis et guidés par l'Esprit éternel de l'amour. une transformation positive. On n'arrête pas de parler de transformation tout à l'heure avec nos papillons. On te confirme une transformation positive est en train de se produire. Dans votre vie, en ce moment même, fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Amen. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est vraiment le bonus. Avant même que je lise le message, on m'a dit, dis-leur que c'est un bonus. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et garder confiance. La petite prière ici, c'est tout se déroule selon le plan parfait. Amen. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle, notre divine Maman Marie. Amen. 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 Alléluia. Les Lames, ce soir, soyez bénis abondamment. Et vous pouvez demander l'intervention également de Marie-Madeleine dans votre situation parce qu'elle est venue vous donner ces beaux messages avec notre divine Maman Marie. Le Seigneur Jésus-Christ qui vous invite ici à garder la foi parce que votre situation est déjà résolue. Ce blocage est déjà débloqué. Ta maladie est déjà guérie. Ton homme est déjà revenu. Ta femme est déjà revenue. Si tu attends qu'il revienne, cette personne que tu dois rencontrer est déjà sur ton chemin. D'accord? Cette situation financière est déjà résolue. Ton travail que tu attendais est déjà là. on te dit que c'est déjà en chemin. Tes préoccupations sont au pied de la montagne et c'est Jésus qui s'en occupe. Ce soir, ce 21 avec Marie, les messages étaient clairs, il n'y avait rien à dire. Vous pouvez revenir dessus parce que moi, le bonus là, c'est juste parfait. C'est juste parfait, j'ai juste envie de l'aurélie parce que c'est tellement beau. Un bonus, on ne s'en lasse pas. C'est quelque chose qui ne t'attendait pas. Vous êtes bénis et guidés par l'esprit éternel de l'amour. Si on te confie une chose pareille, est-ce que tu as encore un doute? Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. On te dit changement positif, c'est la première carte qui est venue. Changement positif. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour. Fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la transformation et la confirmation. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et garder confiance en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit tout se déroule selon le plan parfait. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle entre les mains de notre divinère Marie. Essentiel de toute réussite, identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances puis foncez dans la prière avec la vie de Maman Marie. Demandez-lui. On vous dit vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Regarde. Cœur et esprit. Marie, c'est l'esprit. Marie, on dit qu'elle est pure. Elle est comme la colombe. D'accord? Elle est la femme du Saint-Esprit. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, quand vous lui demandez à l'esprit, vous demandez à Marie. Et on vous dit gratitude. D'accord? Il y a des belles couleurs qui vont se mettre. Désormais, quand on regarde le ciel, on peut voir des couleurs. Vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais on parle ici d'étreinte. Vous allez embrasser quelqu'un bientôt qui va vous apporter beaucoup d'amour. on parle de la famille pour certains ici. Ok? Et c'est une réalité mythique, quelque chose que vous n'attendiez plus. On parle de vie antérieure aussi. Des choses qui sont liées à vos vies antérieures. Étreinte, est-il d'aller embrasser une personne, d'aller rencontrer la colère d'ici, familiale. Donc, soyez déjà dans la gratitude parce que le Seigneur est en train de manifester tout ça pour vous ce soir, ce 21h avec Marie. On va s'arrêter là parce que les messages étaient juste magnifiques. Vous pouvez revenir sur cette guidance, vous pouvez la partager. C'est une guidance très, très, très profonde. Parfois, il n'y a pas besoin de rester une heure de guidance, mais quand on veut nous donner des messages pour secouer tout ce qui est là, les branches qui doivent tomber, les mauvaises lèvres qui doivent partir, on secoue le prunier et on a des retombées. Tout simplement. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, soyez à l'écoute parce que les guides vont passer par votre cœur pour vous transmettre tous ces messages. Cœur et esprit, ça passe par le cœur. D'accord? C'est des personnes qui veulent perturber votre vie dans leur coin. Prenez le temps de concentrer votre énergie à la Maman Marie qui est notre avocate qui intervient pour nous puissamment dans nos situations les plus douloureuses, les plus difficiles. belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie, ma gratitude infinie. Vous êtes dans la gratitude de tout ce que vous recevez. D'accord? Même quand c'est douloureux, remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il vous apporte. Parce que derrière ces douleurs, il y a des beaux cadeaux. Parfois, ce sont des cadeaux qui sont mal emballés, mais des cadeaux précieux. Donc, on ne négligeait aucun de ces cadeaux. Parce que derrière, il y a la victoire, il y a la miséricorde, il y a la grâce, il y a la compassion. D'accord? Voilà. La résurrection ici, il y a une famille qui va ressusciter des souffrances, des faiblesses. D'accord? Jeune enfant, il y a un jeune enfant qui va renaître ici de ses cendres aussi. Sérénité, il y a quelque chose qui va être créé également. On n'a jamais vu quelque chose. Quelqu'un va créer quelque chose dans votre famille, autour de vous, qu'on n'a jamais vu avant. D'accord? On a des enfants indigres, il ne faut pas oublier ça. La croix ici, le précéficion, il indique que le chemin de croix est terminé. Maintenant, on va vers... Ok? Il y a quelqu'un qui sort du purgatoire là aussi, dans une famille. Et on dit que c'est l'ordre divin. Quelqu'un qui sort du purgatoire, quelqu'un qui a fait peut-être des choses pas bonnes. On a eu des vies antérieures. Voilà. Parfois, on est aussi lié à cause des erreurs de nos ancêtres. Voilà. C'est un message général. Prenez vraiment selon votre esprit, selon votre maturité spirituelle aussi. Parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être au même niveau de la maturité spirituelle. Chacun va à son rythme. Mais ce message, si c'est le Seigneur qui vous a amené, si ce mari Madeleine vous a conduit ici, c'est parce que vous deviez le comprendre. Vous deviez l'écouter. Peut-être que c'est pour une personne, c'est pour un ami. Partagez-le. N'hésitez pas. Likez. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Vous le savez tellement. Et vous êtes ma lumière. Vous êtes ma source de vie. Vous êtes ma force. Vous êtes... Waouh ! Ce soir, je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous. Ouais, je ne sais pas. Parce que quand j'ai commencé à prendre un peu de recul dans la coiffure, j'ai commencé à enseigner, à transmettre également mon savoir. mais cette chaîne m'a apporté tellement et vous m'avez tellement apporté. Et j'espère que je fais autant pour vous. Merci d'être là. Merci de grandir tous ensemble. Je vous aime. Beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Namasté. Merci, Divine Maman Marie. Merci. Merci. Merci.